... 8e rentée RTB à Tengkodogo, le ministre de la Communication a visité le site de Bagré-Pôle. Objectif de cette visite, connaître davantage les potentialités économiques de la zone pour définir la stratégie d'accompagnement. Yolande Lompot, Marcel Thau. Bagré-Pôle, une dynamique pour l'émergence économique visitée par le ministre de la Communication et sa délégation. Des plaines risicoles de Bagré, en partant par l'usine étuvage de riz et du magasin de stockage, la délégation a pu se rendre compte des multiples atouts qui s'offrent aux producteurs de riz dans la zone. Avec une capacité de stockage de 1 500 tonnes, le magasin de stockage Sahel Farming conditionne le riz étuvé et décortiqué dans le centre d'étuvage. À la centrale hydroélectrique de Bagré, l'élève d'un jour et sa suite attentif aux explications qu'on leur donne sont venues pour mieux comprendre son fonctionnement. D'une capacité de 16 mégawatts, elle se positionne comme la plus grande centrale du Burkina et dessert surtout la région du centre-est et celle de l'est. En synergie avec les centrales hydroélectriques de la Compianga et des Cascades, elle contribue également à alimenter le Burkina. Poursuivant sa visite marathon, la délégation est allée visiter une ferme à Picole d'une exploitation de paprika, la station Piscicole de Bagré et une institution bancaire de la place. Ici, le paprika produit est séché pour être livré en totalité à un client au Maroc. Quant à la station Piscicole, elle dispose de trois unités de production, galets vins, de poissons consommables et d'aliments pour poissons. Vous avez vu des opérateurs qui produisent et qui exportent. C'est une dynamique qui n'existe pas. Vous avez vu des banques qui s'établissent et qui accompagnent les investisseurs. C'est une dynamique qui n'existe pas. Vous avez vu la production agricole en campagne sèche qui a augmenté de 33%. Même si on ne dit pas que c'est un élément significatif, pour les producteurs c'est important. Et globalement, il y a au moins 5 000 emplois nouveaux qui ont été créés à travers l'exploitation de 1 500 hectares qui étaient mis en jachère, que nous avons revalorisé. Et je crois qu'il y a des retombées qui sont visibles. Et en imprimant son empreinte sur la localité, le projet Pôle de croissance de Bagré a permis aux populations de la zone de concentration d'améliorer leurs conditions de vie. Et je crois qu'il y a des retombées qui sont visibles.